Salut tout le monde et bienvenue pour un petit format vlog Aujourd'hui ça va être un vlog un petit peu rapide Je vais essayer d'être assez court, assez bref Mais en tout cas ça va permettre de faire une petite mise à jour vite fait sur ma chaîne YouTube Et aussi du fandom en lui-même Alors pour que ça soit un petit peu rapide, je vais parler évidemment de ma chaîne principale De ma seconde chaîne Ensuite de mes images en résumé Je sais que j'ignore si je vais en parler de Twitter Mais surtout de parler du fandom Mais j'ai parlé des bonnes choses J'ai parlé en tout cas des bonnes choses du fandom Mais vu qu'on est à la fin du fandom Enfin vu la fin du fandom MLP Mais surtout de la série en elle-même Puisqu'elle s'est terminée en tout cas belle burette depuis quelques mois On va voir comment ça va se passer Enfin de ce que ça va être le fandom en lui-même Et de ce que moi ce que je pense actuellement Alors la chaîne principale Bah actuellement qu'est-ce que je vais faire cette année Enfin en tout cas quelle vidéo on va s'attendre en tout cas Alors je sais que cette chaîne principale Elle se résume avec les MLP en vrai C'est comme pour n'importe quelle chaîne YouTube Vous la résumez avec un format de vidéo Sauf que malheureusement je vais devoir aller cacher là-dessus Parce que bon ça fait quand même deux ans que j'ai pas fait de MLP en vrai Parce que oui mon format principal pour ceux qui savent pas c'est des MLP en vrai Euh bon si un MLP en vrai devait être signalé Enfin devait être annoncé Il sera malheureusement le dernier Bah parce que au final je m'en lasse Je m'en lasse un peu des MLP en vrai Je sais pas c'est comme Antoine Daniel avec les What the Cut C'est comme Mathieu Sommet avec les SLC A un moment donné bah ça commence à être un petit peu daté Et puis t'as envie de passer à autre chose quoi Mais bon si j'en fais un Si j'en ferais un ce serait évidemment le dernier Par contre si je faisais un MLP en vrai Bah ce serait après le confinement Parce que bon j'ai pas besoin de résumer un petit peu qu'on est en confinement Donc évidemment bah tiens d'ailleurs à ce propos Je pense qu'à mon avis le décor a un peu changé Donc enfin un peu changé en soi C'est parce que j'ai déménagé pile poil au moment où il y avait le coronavirus Donc du coup comme j'ai arrêté mon boulot Et ensuite j'ai déménagé juste après fin janvier Bah du coup ce qui fait que je suis un peu bloqué Et puis bon bah je peux pas trouver des bons boulots à mon goût quoi Parce que si je trouvais des boulots de mauvais goût Comme celui que j'ai eu il y a récemment pendant 18 mois A mon avis ça va pas me plaire et j'aimerais pas passer longtemps sur ce genre de boulot Notamment ce qui est beaucoup demandé c'est l'agriculture Et moi l'agriculture et moi c'est zéro Moi si je fais de l'agriculture Et en plus en période de printemps Ce qui dit le printemps dit pollen J'ai pas envie de me prendre une énergie Enfin bon c'est personnel en soi Donc mais j'ai pas encore de soucis J'ai pas de soucis financiers Donc je m'en balance pour le moment Pour le moment D'ailleurs en soi pour les vidéos qui vont venir cette année En tout cas il y a deux grosses vidéos prévues Enfin en tout cas des grosses vidéos Une qui est vraiment Qui est vraiment un gros gros projet en soi Et une vidéo un peu qui était en fait un défi A la base qui était en fait Pour faire le défi qui était sur Twitter Genre à 50 tweets Je ferais tous les David Goodenough Chez JDG Sur Sourcilmaker Avec un personnage Lira Du coup j'avais tweeté ça Et en fait Seb lui-même a liké Et comme il est suivi par plus de 420 000 followers Bah bon il y a eu plus de 3 fois plus que ce que je demandais quoi Bon bah c'est pas grave en soi de toute façon moi ça m'amuse de faire ça Donc voilà quoi Pour l'instant j'ai fait plus de 3 quarts en tout cas des animations Et d'ailleurs je vais vous montrer un petit extrait Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule ? Bon ça va, on joue toujours en beau non ? David Goutenough Et donc voilà en gros il me reste plus qu'un grand passage Enfin une grosse animation à faire dessus Et puis c'est bouclé Je serais paré pour la mettre sur YouTube si possible Et le deuxième projet en fait c'est un projet que j'ai commencé depuis Au mois de novembre 2019 C'était pour fêter les 20 ans de l'extension de Half-Life Plus précisément Half-Life Opposing Force Et en fait j'ai commencé à faire l'intro J'ai refait le, je recommence à faire l'intro de Opposing Force Et d'ailleurs je vais vous montrer un petit extrait Mais par contre ajoutez, n'oubliez pas qu'en fait c'est une version cinématique Que je vais vous montrer Mais normalement la première partie, enfin la vidéo que je vais vous montrer Sera malheureusement en première personne Pour plus d'immersion Donc du coup bah je vais vous passer la version cinématique Attention ça va commencer dans 3, 2, 1, GO ! Ouais, c'est vraiment cute, Jackson Anytime, anywhere Hey man, vous smellez ça ? Smell what ? Smells like... Smells like... Another babysittin' job to me, man Haha, no shit, man Babysittin' job my ass ? This has training mission written all over it Why else would they have kept our orders from us for so long, huh ? Yeah, what the hell is that all about ? Throwing our asses in this hunger junk And not even telling us what we're going in for, man Do you have a problem private ? I will give you your orders when we have reached the LZ You got that soldier ? Sir, yes sir ! Et donc voilà, c'est un projet que j'ai commencé depuis novembre Et puis bon bah, j'y fais avec mon temps quoi C'est à dire que bah, ça sortira quand ça sortira Et de toute façon je vous l'annoncerai le plus vite possible Ensuite je vais vous parler de ma seconde chaîne YouTube Donc pour l'instant qu'est ce qu'elle est ? Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Le Vrag de Bast Bah euh... Y'a pas grand chose d'intéressant là-dessus Notamment le fait est que normalement j'avais des... Des let's play à continuer Notamment avec Nightmare House 2 J'étais censé finir le dernier épisode Mais malheureusement j'ai pas pu parce que... Manque de motivation en soi Donc du coup bah j'ai... Honnêtement bah je tire un trait là-dessus Je fais non, j'ai plus envie de faire de même... J'ai plus envie de continuer là-dessus Je suis à la piscine Oh ! Oh putain ! Oh ! Je suis à poil ! Je te suive ! Oh ! Oh ! Et ensuite pour ceux... Pour le suivant qui était... La coopération de l'aventure Half-Life Qui est l'épisode 2 Enfin le dernier Bah malheureusement ne pas se faire Alors ça c'est la partie où il faut prendre les objets Pour ne pas aller sur le sable Oh merde ! Ok ! C'est déjà la merde ! Et pourquoi je fais plus ce genre de choses ? Parce que bon bah honnêtement ça me saoule Ça me saoule de le faire Je vais le dire cachat-dessus Pourquoi ça me saoule ? Parce que euh... C'est malheureusement beaucoup de concepts Beaucoup de vidéos Pour au final Qui ne sont pas amplement... Amplement vues Amplement méritées Beaucoup trop de boue là-dessus Pour pas... Pour si peu de vues Donc malheureusement Bah je vais devoir... Arrêter là-dessus Je vais devoir arrêter ce format-là Et surtout ajouter le fait que A chaque fois on me donne des coups de massue dans le dos Parce que j'avance pas dans les projets etc... Non ça marche pas comme ça A un moment donné moi je dis stop J'ai plus envie Et si après on me râle là-dessus C'est pas grave Ensuite on va parler des fanards Des demi-hantard Bah pour l'instant ça va Ça reste actif en soi Il n'y a pas de soucis là-dessus En fait c'est quand j'ai envie de faire une image J'ai envie de faire un fanard Il n'y a pas de soucis là-dessus D'ailleurs récemment j'ai fait un... J'ai fait des commissions Et j'ai essayé de faire des commissions Malheureusement je les ai fait un peu moins cher Genre... 4€ l'animation Un truc comme ça 4€ ou 6€ Quelque chose d'environ Euh... J'ai eu plus de 67 demandes En... J'ai du... Limite j'ai fait 3 quarts En... Un mois Dont... Une petite... Le reste A abandonner sur place Où... Malheureusement Bah il manque... Manque de temps Enfin manque de... Plus envie quoi Donc bah c'est pas grave Au moins ce qui serait certain C'est que bah 67 demandes Vous multipliez par 4 Ou vous multipliez par 8 Ça va Ça fait quand même un bon chiffre en soi Pour le mois Mais bon C'est... C'était assez... Assez petit quand même Comme prix Mais bon voilà Ça c'était les commissions Mais bon En résumé Pour ce qui est des fanarts Il n'y a pas trop de soucis Là dessus En soit donc... Mais bon Honnêtement Les fanarts En tout cas ça va Je reste actif là dessus Notamment j'en poste régulièrement Sur Twitter En fait c'est pour ça que je parlais de Twitter Récemment C'est parce que bah Des fois je les diffuse ici Non pas sur Deviantart Ou sur autre En fait c'est quand j'ai vraiment l'envie Et quand je suis vraiment fier D'avoir fait le fanart Du coup je me dis que je vais me poster sur Deviantart Quand je suis vraiment fier Pour être sûr et certain Mais après en soit Quand c'est désigné à la con J'ai des postes Oui je l'ai mis sur Twitter Récemment même des vidéos à la con Qui sont justement des blagues de poney En soit voilà Maintenant que j'ai fait le tour Dans mes créativités Dans mes alentours en tout cas Je vais parler maintenant du fandom Donc le fandom brownie en 2020 Ca ressemble à quoi ? Le sexe ! Et oui Malheureusement il y a un début Il y a une fin Donc je sais bien que Maintenant pour essayer de se faire connaître Dans le fandom brownie La meilleure chose à faire Et la plus attirante C'est de faire du NSFW Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Ca veut dire Not safe for work En français tu fais du cul tout simplement Tu dessines du cul en permanence Et moi je trouve ça triste de ça Parce que des fois malheureusement Ca t'oblige à faire ça Pour essayer de te faire connaître Et après ça ressemble plus qu'à ça Et forcément après On se plaint que les médias Ou n'importe qui N'importe quelle journaliste Vous dit qu'on est des pervers Ou un truc comme ça Ca après faut pas pleurer Faut pas pleurer après Et c'est là que j'ai pas beaucoup de faire d'amis Mais bon c'est comme ça Peut-être que moi J'ai pas beaucoup eu des dessins Hyper attirants etc C'est peut-être parce que Moi je dessine pas des De poney pour être connu Rapidement Qu'est-ce que j'avais tout rajouté ? Ah oui ! Ca serait aussi pour porter un petit coup de gueule Bon un petit coup de gueule rapide et simple Là on va pas On va la faire courte Parce que bon j'ai dit Qu'il y avait des bonnes choses dans le fandom Notamment au dernier vlog Il y a 2 ans Alors pour 6000 abonnés Merci Merci infiniment C'est la vidéo la plus vue La mieux travaillée Et j'ai travaillé en même temps D'avoir fait le bac C'est My Little Dachi Et je pense que j'en garderai à coeur Maintenant je vais vous parler Des mauvaises choses que j'ai eu Il y a de cela 2-3 ans Un truc comme ça C'est quoi mon plus grand regret dans le fandom ? C'est d'avoir rejoint le serveur Discord Francopony Et je vais vous expliquer ça en 2 secondes Alors je dis encore J'ai dit une fois Et je dirai tout le temps Que c'est pas la faute aux admins Pour moi je déteste le Francopony Parce que c'était parti d'une bonne idée Ça partait d'une bonne intention Mais malheureusement il a fallu que 1 sur 4 des modérateurs Fasse un peu de la POTUS J'ai rejoint le serveur Francopony Parce que j'avais besoin de visibilité Dans le fandom En français en tout cas Enfin le French fandom Et en fait quand je suis arrivé J'ai été très mal accueilli Par un sacré En guise d'abus de pouvoir Ou je sais pas Pour se la péter Enfin je sais pas trop Enfin bon c'est un c*** quoi J'ai eu de très mauvaises rencontres Et malheureusement des fois Ça m'avait conduit à des dépressions Et malheureusement C'est ce qui m'a poussé à avoir Moins de productivité dans mes vidéos Moins de contenu à créer Donc hélas Bon bah j'ai pas pu faire autrement quoi Mais bon Et je pense même qu'en fait C'est même le fils du site Comment s'appelle ce site déjà ? Euh... Oui le site Fresh Browning Un truc comme ça Bah je pense que c'est un peu pareil Sauf que maintenant C'est la version Discord Bon bah je vais me calmer Avec le francopony Parce que bon bah Je veux pas que ça dégénère Mais bon c'est déjà parti je pense Au moins les choses sont dites Et puis bon bah quitte à faire du drama Au moins ça fera les vues Ça fera la référence Bon bah je crois que j'ai fait le tour De tout ce que j'avais à dire J'ai mis à jour Ma chaîne YouTube Donc euh... Bon bah sur ce Bah je vous dis bah A la voya ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz